hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous retrouve pour un unboxing flash all créatif voilà j'ai tout ici à côté de moi je vous montre le petit carton j'ai ouvert pour ne pas que ça fasse trop de bruit donc c'est un colis qui vient de chez créa vea donc un site sur lequel j'ai déjà commandé plusieurs fois que j'aime beaucoup et là voilà je refais une petite commande pour moi mais également pour ma fille et pour des petites activités pour les enfants pour pas que puisque j'ai ma fille elle à la maison aussi donc je vais essayer de faire vite parce que je pense à mon avis qu'elles ont envie de commencer déjà tout ça donc j'ai demandé à ma fille de choisir un petit support à peindre dans l'esprit un petit peu de pack je vous mettrai d'ailleurs les prix comme d'habitude dans la vidéo et elle a choisi du coup pour elle et sa cousine simplement des petits lapins comme ça de pack en papier mâché qu'elles vont pouvoir peindre donc ils font 18 cm de hauteur et 2,5 cm d'épaisseur avant pouvoir ben voilà les customiser un petit peu de la peinture comme elles ont envie qui dit activité de peintre dit peinture donc du coup je leur ai repris un petit petit peu de peinture comme ceci de la marque pbo donc c'est de la peinture acrylique et il y a toutes les couleurs que vous avez ici et là et ce qui est chouette c'est qu'ils ont mis deux blancs et deux noirs ça je trouve ça cool puisque souvent il n'y en a qu'un aussi et on en a quand même besoin si on veut éclaircir ou foncer justement une couleur donc c'est cool qu'ils ont mis deux tubes il ya 24 tubes de 12 millilitres à l'intérieur ce qui est largement suffisant en plus la marque pbo c'est quand même des peintures qui couvrent assez bien il faut pas en utiliser de trop je vous dirai ça quand on les aura utilisés mais voilà un petit peu du coup pour ces petites peintures acrylique ensuite je vais retirer ça toujours pour ma fille là en l'occurrence mais ça peut vous intéresser aussi parce que c'est de la pâte polymère c'est pas que pour les enfants la pâte polymère donc c'est une pâte à modeler il ya plusieurs marques qui existent moi personnellement je connais plus fimo et cernit puisque à un moment donné j'ai fait aussi les petits bijoux comme ça pour moi même voilà en pâte polymère que je mélangeais parfois aussi avec du métal et du coup moi j'utilisais la fimo professionnelle mais ce qu'il faut savoir entre la fimo professionnelle la soft et la kids la soft est un peu plus malléable à travailler la kids est encore plus facile à travailler puisque vraiment en fait pour les jeunes enfants à partir de 7 ou 8 ans je ne sais plus donc si vos enfants sont plus jeunes restez bien à côté quand même pour le faire avec eux c'est une pâte qui doit se cuire quand même aussi donc voilà si vous avez vos enfants de 7 ans qui font leur création ben voilà évidemment pour la cuisson ils vont avoir besoin quand même de maman ou de papa pour pouvoir cuire leur petite création donc ça se cuit 30 minutes à 110 degrés ça va très vite la fimo elle est beaucoup plus dure donc il faut vraiment bien la malaxer pour avoir plus facile à la travailler tout simplement voilà donc mais bon comme ma fille est un peu plus grande elle a pris ici une de la fimo professionnelle donc elle a pris de l'orange ici elle a vraiment fait une commande plus de couleurs plutôt classique de la rouge chez fimo kids de la verte du violet du jaune et du bleu et pour la fimo soft là elle en a pris une qui est brise matinale donc c'est en bleu très très pastel qui est vraiment très jolie donc voilà vous pouvoir enfin je dis ma fille mais ma fille elle est là donc toutes les deux vont pouvoir s'amuser aussi avec la pâte fimo c'est chouette justement que je reçois le colis du coup aujourd'hui et encore pour ma fille mais qui peut être utile aussi pour les adultes elle s'est pris un petit kit de la marque graines créatives graines créatives c'est vraiment enfin moi j'aime beaucoup ils font pas mal de petits kits comme ça où il ya tout compris dedans pardon à des prix très attractifs donc voilà je trouve que si on veut découvrir ou faire découvrir à un enfant ou même un adulte une activité créative ce genre de petit kit là c'est plutôt pas mal ici je vois que c'est en collab avec ce crush je ne connais pas ce crush mais du coup voilà vous avez plusieurs sortes vous avez des kits de crochet ou d'autres choses aussi elle a choisi ici un kit de crochet qui s'appelle le biche au ma biche voilà c'est pour pouvoir créer cette petite toute mignonne le bichette comme ça au crochet et vous avez tout à l'intérieur du coup pour pouvoir le faire donc vous avez en l'occurrence ici 88 mètres de cordes le livret pour faire les yeux le crochet le rembourrage l'aiguille et le petit je sais jamais comment ça s'appelle le petit truc pour accrocher pour ne pas perdre pour ne pas que son travail se défasse si on ne termine pas en une seule fois donc voilà il ya vraiment tout le nécessaire pour un prix vous l'avez vu je voulais afficher à l'écran pour un prix qui est vraiment très abordable ça peut faire un très beau cadeau aussi voilà pour un anniversaire ou une autre fête plutôt que des jouets ou classique voilà quelque chose de de créatif où l'enfant va pouvoir voilà utiliser comme c'est à ses mains ben voilà moi je faisais toujours génial donc voilà petite idée aussi j'avais deux cadeaux ensuite on va parler aux choses que j'ai pris principalement pour moi donc je me suis repris des pinceaux puisque je n'en avais plus donc je me suis pris cette fois-ci des pinceaux de la marque pbe aussi pour avoir quelque chose d'un petit peu plus un petit peu plus qualitatif je vais dire que ceux que j'avais avant par exemple chez action sont très bien aussi en ceux de chez action mais voilà j'en avais plus du tout et je me suis dit bah tant que je commandais là autant voilà autant prendre cela donc c'est un petit kit de oui passe au ya des ronds des plats il ya également le petit je ne sais plus comment ça s'appelle je crois qu'ils le mettent oui voilà le petit qui s'appelle un pinceau à filet donc normalement c'est celui ci pour pouvoir faire pour pouvoir faire pardon tous les petits détails tracés par exemple des petits yeux aussi ou quelque chose comme ça c'est un pinceau de précision voilà et il ya également à l'intérieur de ce kit le pinceau éventail qui lui aussi est très bien pour faire des petits motifs de feuilles ou autre par exemple aussi c'est assez sympa utilisé donc voilà je suis paré avec les pinceaux je me suis repris aussi un petit peu de peinture pour moi pour mes divers petits projets créatifs donc ici j'ai pris la marque plus color donc on est sur des petits tubes comme celle ci de 60 millilitres c'est aussi de l'acrylique j'ai choisi la teinte eucalyptus ce que voici que je trouve juste trop trop belle j'avais pris la teinte pêche également ça je vais voir ici ça fait un peu je m'attendais pas encore à ça mais ça va c'est quand même j'aime bien mais je vais voir un petit peu ce que ce que ça donne je vais tester peut-être que je mettrai un petit peu de blanc pour l'éclaircir encore un petit peu on verra ce que ce que ça donne au moment de l'utiliser et j'ai pris également une couleur qui s'appelle rose sienna couleur de un peu comme terre de sienne on va dire j'aime beaucoup les couleurs comme ça argile brun beige et dans les tons de verre comme ça un peu calyptus verdot etc c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup utiliser en tout cas dans des créations donc voilà pour ces peintures là je me suis également pris aussi une peinture dorée de la marque art métal oui c'est art métal et c'est la marque churning et j'espère que je le prononce bien donc ici j'ai pris le le rose j'allais dire le doré pâle voilà parce qu'ils ont vraiment plusieurs teintes comme ça de doré et au départ j'avais mis le foncé et puis je me dis non c'est beaucoup trop ça tira un peu sur l'ocre et c'est parce que je cherchais puis j'ai vu au fait qu'ils avaient celui ci donc le doré pâle et cela clairement c'est vraiment la teinte que que j'avais envie donc j'ai pris celui là on verra pareil au rendu à l'utilisation ce que ça donne encore deux petites choses je me suis pris donc des petits emporte pièces rond comme ceci donc il ya des ronds simple et des ronds avec les bords légèrement ondulés voilà donc ça va me servir aussi pour mon petit projet et la pièce maîtresse de mon projet créatif c'est ceci c'est de l'argile blanche donc ici on est sur de l'argile auto durcissante donc il n'a pas besoin de cuisson ça c'est génial parce que je n'ai bien évidemment pas de four à potier chez moi voilà l'argile c'est quelque chose que j'ai toujours adoré utiliser même petite je me souviens j'avais vous savez ces petits tours à potier pour façonner en fait et j'adorais ça j'étais tout le temps dessus je me souviens que quand il était cassé j'étais j'étais trop triste mais c'est vrai que j'en avais pas eu un second par la suite je crois j'avais j'avais switché j'avais fait autre chose enfin les enfants on aime bien découvrir plein de trucs donc voilà mais c'est vrai que j'adorais même là comme ça juste à travers le plastique en fait j'adore le toucher au fait de de l'argile ou de pouvoir créer aussi des choses par moi même avec mes mains ou des moules ou quoi que ce soit ici ça va être vraiment du motelage pour façonner quelques petites créations voilà pour pour la maison moi ici j'ai pris donc un kilo de l'argile blanche mais vous avez aussi l'argile couleur à couleur argile en couleur terracotta que je n'ai pas encore pris mais je prendrai la prochaine fois aussi ici je voulais vraiment la blanche parce que j'ai des petites idées bien précises d'envie de ce que j'ai envie de faire comme petit créa donc voilà je voulais vraiment ici en premier temps la blanche et puis vu que ça fait un bail que j'ai pu toucher à de l'argile on va voir ce que ça donne il y aura certainement des flops mais voilà alors comme c'est une argile autodurcissante une chose à savoir aussi c'est quand vous avez ouvert le paquet bien évidemment il faut faire attention de bien fermer je pense que moi je vais fermer en scotchant et en mettant dans un plastique ils le disent d'ailleurs ici je pense oui après usage stocker l'argile dans un sac plastique pour éviter le séchage pardon bien évidemment puisque c'est autodurcissant donc on laisse à l'air à va sécher ils disent qu'on peut aussi accélérer le temps de séchage en mettant près d'une source de chaleur type radiateur où je testerai voilà voir ce que ça donne quand on met près d'un radiateur j'ai très très hâte du coup de m'y mettre je vous ai pas refait de vidéo macramé puisque j'en ai fait plusieurs mais il y en a que j'avais pas montré puisque justement ça faisait partie des cadeaux pour le concours qui est actuellement d'ailleurs sur instagram si vous me suivez pas encore sur instagram et que voilà ça vous intéresse des petites plantes et des petites créations bas actuellement sachez le il ya du coup un concours qui est là jusque ce vendredi voilà pour vous faire gagner des petites choses sympa donc voilà si jamais vous me suivez pas encore là bas n'hésitez pas à m'y suivre pour pouvoir aussi participer du coup à ce petit concours là mais voilà c'est vrai que j'avais pas refait de vidéo pour montrer les créations puisque bah c'était un peu entre guillemets secret secret puisque c'était pour le concours et puis ensuite voilà j'ai eu mon petit break et tout ça et même pendant le break je n'ai pas créé je n'avais rien fait du tout c'est pas les idées qui manquent parce que des idées en a plein j'ai des projets en suspens qui sont fait à moitié dont un qui est ici sur la table mais voilà ça a été un petit peu un petit peu compliqué pendant une quinzaine de jours même un peu plus et là voilà je je rebooste je reviens donc je vais me mettre de nouveau à tout ça macramé compris donc voilà peut-être que je vous ferai une petite vidéo si vous le souhaitez ainsi ça vous intéresse des petites dernières créations qui ont été faites dernièrement et que je vais terminer dès que je peux puisqu'il ya des choses j'ai pas facile à trouver ce que je veux vous voir finaliser et mettre bien en place mais mes idées j'avais regardé aussi sur créa vea mais il ya une chose importante que j'ai besoin pour un projet macramé que je ne trouve pas impossible de trouver la taille qu'il me faut mais bon voilà j'arriverai à trouver un simple ça se fera un jour ou l'autre voilà quand j'aurai trouvé ce qu'il me faut pour terminer ce projet je le terminerai c'est pas le cas pour l'instant il est en suspens mais c'est pas grave il ya plein d'autres idées il ya de quoi s'occuper donc voilà je ferai je ferai tout ça donc du coup pas je vous laisse là puisque c'est un boxing créatif est terminé j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas d'ailleurs à me partager vous en commentaire et bien quels sont vos petits petits ou grands projets créatifs du moment c'est avec plaisir que je découvrirais tout ça et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît vous intéresse et bien évidemment que le coeur vous en dit et bien n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre un petit like si la vidéo vous a plu je vous fais plein de bisous grignes on se retrouve dimanche pour une vidéo plante je vous dis à très bientôt du coup ciao ciao